Radio-Compus, Bruxelles, 92.1 Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio-Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, www.radiocampus.be pour nous écouter bien évidemment. Nous sommes mercredi et vous êtes là avec nous pour écouter La Conspiration des planches, notre magazine critique des arts de la scène à Bruxelles et avec moi en studio Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonjour, bonsoir. On te retrouve tout à l'heure pour une petite escale du côté du théâtre Le Public. Oui, absolument. Mais on va d'abord consacrer la première partie de cette émission à deux spectacles qui ont lieu au Théâtre National et tout d'abord un spectacle qui n'a pas encore commencé mais qui commence la semaine prochaine et qu'Isabelle qui est avec nous par téléphone a déjà vu. Il s'agit de One Song, de Beat Warlop. Bonsoir Isabelle. Mais bonsoir Nicolas et bonsoir Elisabeth et bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Oui, effectivement, moi j'ai dit qu'à One Song, alors j'avoue que c'est mon rédacteur en chef de l'époque qui m'a dit je pense que ça va être bien. Et effectivement, c'est un grand moment de théâtre et de performance. Donc One Song, ça fait partie de l'histoire du théâtre qui est une série qui a été initiée par 1000 euros et qui parle en fait du présent, du passé et puis des choses qu'on a en nous et dont on voudrait parler en lien avec peut-être l'actualité. Et Mitoirlo parle de son frère qui s'est suicidé. Et son spectacle, au lieu d'être quelque chose de très très triste, est une espèce de performance sportive. Donc en fait, sportive et musicale. Donc en fait, sur Fenn, il y a des gens qui font du violon sur des fils de fil de fer, qui font du piano avec les pieds en l'air, qui font de la batterie. Et il y a une batterie, enfin il y a les éléments d'une batterie, certains éléments d'un côté, puis d'autres éléments de l'autre. Et tout ça devient évidemment quelque chose de dansé. Sauf que c'est une vraie performance physique. Et c'est une performance physique à la fois, on le sent pour les gens qui sont en scène et pour les gens qui regardent. C'est-à-dire que moi, mon rédacteur en chef m'a dit, va voir, j'ai été voir. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est insupportable. Sauf que quand on dépasse, mais oui, mais quand on dépasse le moment, parce qu'effectivement, en fait, on se rend compte que les gens qui sont devant nous et qui sont en train de chanter, de jouer, de jouer très, très bien. Tout ça est très beau, mais sont en souffrance. Parce que quelqu'un qui joue du... Alors je ne sais plus lequel tourait sur un tapis, mais il y a un type qui court sur un tapis et qui fait de la musique en même temps. Et on se dit, mais ça doit quand même être très, très, très douloureux. Donc on souffre. Mais sauf qu'à un moment, on va au-delà de la souffrance. Parce qu'en fait, ce sont des comédiens, ce sont des acteurs, ce sont des gens qui sont évidemment, qui sont entraînés à faire ce genre de choses. Et quand on va au-delà de ça, on en donne quelque chose qui est la sublimation théâtrale. Et où on se dit, on est mis en... On voit des choses qui sont effectivement au-delà de ce qu'on pourrait tout faire. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas faire ça. Je pense que toi, Nico, ou toi, Elisabeth, vous ne pouvez pas faire ça non plus. Oh, mais tu ne nous connais pas. Oh, pardon. Non, mais la plupart des spectateurs, je pense, se disent, c'est impossible. Et quand on va au-delà de ce, c'est impossible et ça nous fait mal, en fait, il se passe quelque chose qui est presque impossible à mettre en mots et qui est magnifique. Est-ce que ce serait la douleur de Mitoirelop, l'amour qu'elle portait à son frère ? Est-ce qu'on l'interprète comme ça ? Est-ce que tu l'as vu comme ça ? Non, parce qu'il y a beaucoup de lourds. Parce qu'il y a une madame qui est une espèce d'entraîneuse. Une coach. Une coach. Ben oui, il faut le coacher, cette bande, oui. Oui. Et qui, du coup, met une espèce de profondeur à cette douleur, finalement. Non, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on voit de la douleur. C'est ça qui est assez et je pense que c'est pour ça qu'il faut le vivre, ce spectacle. Parce qu'effectivement, c'est un spectacle qui parle de douleur et on voit la douleur. Mais c'est aussi un spectacle qui dit qu'on peut aller au-delà. Et c'est un spectacle très physique. C'est-à-dire que c'est vraiment physique, ce qu'on vit. C'est aller au bout quelque chose. Mais c'est aller au bout de quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de musique, je ne l'ai pas encore dit, mais il y a beaucoup de musique qui est très forte. Et c'est une musique qui est jouée en continu. Donc, à un moment, on dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et donc, oui, il y a ça. Il y a ce truc de se dire, mais ça ne va jamais s'arrêter. Moi, je me rappelle de cette expérience. Dans ce côté un petit peu hypnotique, je vais essayer de faire un rapprochement et tu vas me dire si je me trompe ou pas. L'agenda fait que la semaine dernière, il y avait Skate Park qui jouait aussi sur un mouvement hypnotique puisqu'on avait mis un Skate Park sur le plateau où il y avait aussi du mouvement. Mais est-ce que c'était tout aussi physique ? Sans doute. Mais est-ce qu'on était dans la même atmosphère ? Les personnes qui ont vu Skate Park la semaine dernière, on peut voir que c'était beaucoup plus fluide. Moins bordélique, j'ai envie de dire, presque. Ce n'est pas moins bordélique, moins douloureux. Il y a vraiment un moment qui est douloureux dans cette pièce. Mais quand on dépasse le moment douloureux, on comprend pourquoi ça a été mis en place. Mais c'est aussi quelque chose qui s'intègre dans l'histoire de Skate Park. Donc Minoro a été le... Voilà. Donc c'est quelque chose qui, j'allais dire presque instinctivement, se mettait en place dans quelque chose qui était un petit peu douloureux. Ce que Mitoir... Mitoir... Non, non. Mette une personne... Ah oui, oui, oui. Mette une carte. Elle n'a pas du tout fait. C'est-à-dire qu'elle, elle a plutôt vu la beauté, l'esthétique, la fluidité d'un skatepark. Et elle a mis ça en scène. Ici, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans... Jusqu'à... Jusqu'à où je peux me faire du mal. Puisqu'elle parle quand même du suicide de son père. Enfin, elle parle de quelque chose qui est... Mais c'est apporté explicitement sur scène. Je vois que Mitoir Lopes est fait aider de Yeroun Ollislagers, qui est un auteur flamand assez reconnu. Est-ce que le texte, c'est le texte de chanson ? C'est un texte qui est déclamé, qui est crié ? Qui est chanté. Qui est chanté. Oui. Et non, en fait, la souffrance, mais vraiment, si on accepte de se laisser porter par ça, la souffrance, elle est à un moment, et elle est très physique. Je pense que c'est vraiment très physique. Et puis, à un moment, elle est intégrée, et on en sort différent. Et c'est toute la force de ce spectacle-là. C'est assez incroyable. C'est un spectacle-performance, donc voilà. Tu es très reconnaissante à ton rédac-chef de l'époque. À mon rédac-chef de m'avoir dit. Mais vraiment, parce qu'effectivement, c'est un spectacle à vivre. Et je pense qu'il y en a quelques-uns, les spectacles à vivre comme ça, qui sont des spectacles où on traverse quelque chose, on se dit « est-ce que je reste ? Est-ce que je ne reste pas ? » C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et en fait, si on reste, on traverse quelque chose et on est différent quand on l'a traversé. Et je pense que ce spectacle-là, c'est clairement ça. Cette traversée s'appelle « One Song », quatrième chapitre d'histoire du théâtre initié par Miloros. Donc, c'est un spectacle dont on vous parle déjà parce qu'il n'y aura que quatre dates à partir de la semaine prochaine. Mardi 5, mercredi 6, vendredi 8 et samedi 9. C'est au Théâtre National en collaboration avec le CAI Théâtre. C'est un spectacle qui avait été fort remarqué au Festival d'Avignon en 2022 et qui nous arrive donc à Bruxelles, 3xw.théâtrenational.be pour toutes les informations. Une traversée, donc c'est de la performance. Donc, c'est aussi physique pour le spectateur. Voilà. Voilà. Merci Isabelle, en tout cas, de nous avoir fait le point sur ce spectacle. On se retrouve la semaine prochaine ? Oui. Oui ? Ok. Très bien. Écoute, la porte est ouverte, le studio est là et c'est chauffé. Donc, tu viens quand tu veux. Voilà. Ça va ? Parfait. Merci d'avoir été avec nous. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bonne planche. Au revoir. On reste au Théâtre National. On va dans le studio. Voilà. Pour un spectacle aussi qui est une expérience physique puisqu'on est plus du côté de la danse. C'est Zonder, le nouveau spectacle d'HLN Parolin, qui est aujourd'hui artiste associé au Théâtre National, qu'on a pu voir par ailleurs avec des spectacles. On se souvient peut-être de Nativos, Toctonos. Et elle avait fait aussi un spectacle qui s'appelait Simple, où elle touchait déjà cette notion de l'humour avec la danse, qui est quelque chose, un mariage qui n'est pas si évident. Qui est détonnant quand même. Qui est détonnant. Et le spectacle est détonnant aussi. Et elle nous dit carrément, c'est parler un petit peu de ces idiots heureux. C'est une plongée dans l'absurdité. Ici, par un trio de danseurs, trio de performeurs. Et ce qu'a voulu tester HLN Parolin dans le suivi de Simple qu'elle avait déjà fait, c'est qu'elle disait que dans Simple, il ratait tout. Et ici, même s'il rate, il tente de construire quelque chose, ce trio. Alors sous diverses configurations, en trio, en duo, en solo. Mais il va y avoir une appréhension d'abord de l'autre. Et c'est ça. Il rentre un à un sur le plateau et presque par étonnement découvre l'autre sur scène. Ça s'approche, ça s'éloigne. C'est des mouvements parfois très saccadés, très burlesques, très, 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 très absurde aussi. Mais on sent qu'un vocabulaire chorégraphique, un vocabulaire du mouvement s'installe. Et on ne va pas hésiter à recommencer des séquences quand elles ont abouti à une impasse, avec le même partenaire, avec un autre partenaire seul. Et c'est ça qui est vraiment très doule. Tout est dans l'attitude des visages, dans l'attitude des corps. Parce qu'il y a Passons, au départ. Et c'est la petite musique qui va monter. Et quelle musique, puisque l'espèce de rengaine, j'ai envie de dire, qui va venir, parce que pour certains, c'en est une. C'est le beau Danube bleu de Strauss. Ah bah oui. Qu'ils vont d'abord murmurer. Et on va comprendre que leur mouvement, en fait, s'intègre à cette valse hyper connue, qui est une espèce de tube de la musique classique autrichienne romantique. Et puis, on va entendre le morceau. Et puis, il va encore avoir des surprises, des échecs, des chutes. Et ce qui est très important, parce que ceux qui connaissent le travail d'HLN Parolin, d'habitude, c'est un plateau assez nu, noir, blanc, ça dépend. Et elle a voulu avoir quelque chose de plus plastique et une scénographie beaucoup plus élaborée. Et elle a travaillé notamment avec Marie Cernovic, ici, pour construire et créer des surprises. Je n'ai pas envie de tout dévoiler. Tu parlais tantôt de vocabulaire et de volonté de faire se rencontrer l'humour et la danse. Est-ce qu'on peut parler d'un comique de répétition, d'un comique de situation, comme on peut le faire, par exemple, pour une comédie ou pour une autre forme de spectacle ? En plus, comme il n'y a que du mouvement, on peut projeter plein de choses dans ce qui se passe. On va, en plus, dans le vocabulaire chorégraphique, on va à la fois du ballet classique, mais c'est des esquisses, c'est vraiment des petits signes comme ça, jusqu'aux danses latino-américaines. C'est vraiment des petits mouvements, des choses très contemporaines aussi et dans le caractère de chacun des personnages. Est-ce que c'est un bon spectacle pour s'initier à la danse, justement, si on a un petit peu peur du côté performant ? Parce qu'il se passe toujours quelque chose, c'est ça, en fait. Et même la répétition est sympa et vraiment participe à l'ambiance du spectacle. Un spectacle qui dure une heure et qui construit toujours quelque chose, même dans l'échec ou dans le... On recommence, on se reprend en main, on est parti. Il faudrait envoyer tous nos politiciens. Ça, je te laisse dire ça, Elisabeth, voilà. Voilà, je l'ai dit. Mais c'est vraiment quelque chose qui met de très bonne humeur et qui nous interpelle aussi sur le fait d'être là ensemble, de s'appréhender et d'être des clowns aussi un petit peu sur le plateau. Et on peut... Parce que, attention, ce n'est pas parce qu'il y a de l'humour que ce n'est pas précis. C'est justement très précis. Non, non, bien, tout à fait. C'est sûrement très précis. C'est très exigeant. C'est très exigeant dans le mouvement. Alors, c'est un spectacle qui est complet, mais qui fonctionne avec des listes d'attente en ce moment. Ça s'appelle Zone d'Or. Alors, pourquoi Zone d'Or ? Je n'ai pas d'explication, mais vous savez que ça veut dire... Sans explication, peut-être. Sans explication. Mais en tout cas, quand on n'y arrive pas, quand il n'y a pas ce petit plus, qu'est-ce qu'on fait ? On retente le coup, peut-être. C'est ça aussi. Voilà. Et donc, c'est le nouveau spectacle d'HLN Parolin, qui est une très, très belle réussite. C'est à découvrir jusqu'à ce 2 décembre et certainement que ça va revenir ici et là, parce que c'est un spectacle en collaboration avec Charleroi Danse et d'autres institutions également. C'est aussi au Théâtre National, www.théâtrenational.be, pour toutes les infos. On va faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien, et on se retrouve juste après ceci pour la poursuite de notre exploration scénique. Tu me dis que je suis belle et je te crois Dans les tours glacées du nord, je me vois Tu me dis que je suis arc-en-ciel à chaque fois Et dans tous les angles morts de chez toi Bruxelles, Bruxelles, je pars en vélo Je danse sur la selle, comme l'avion tout là-haut Bruxelles, Bruxelles, zigzag et cours d'eau Quand tu m'appelles, je t'aime un peu trop Je voudrais te connaître sous tes voiles Je voudrais regarder sous la toile Je voudrais être l'une des éclaircies Dans ton ciel qui passe du jaune au gris Bruxelles, Bruxelles, je pars en vélo Je danse sur la selle, comme l'avion tout là-haut Bruxelles, Bruxelles, zigzag et cours d'eau Quand tu m'appelles, je t'aime un peu trop Tu m'amuses et me berces dans tes courants Dans tes lacs, tes fontaines, je suis nue complètement Tes alarmes dans le ciel m'attrapent souvent Dans tes rues sans repère, je m'en remets au vent Bruxelles, Bruxelles, je pars en vélo Je danse sur la selle, comme l'avion tout là-haut Bruxelles, Bruxelles, zigzag et cours d'eau Quand tu m'appelles, je t'aime un peu trop Des petits chiens qui sonnent bien Des histoires dans les coins Des châteaux qui ouvrent leurs fenêtres Des perruches au ventaire, des matelots Tous les heures, des portes, centres ouvertes Bruxelles, Bruxelles, je pars en vélo Je danse sur la selle, comme l'avion tout là-haut Bruxelles, Bruxelles, zigzag et cours d'eau Quand tu m'appelles, je t'aime un peu trop Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, Bruxelles Elle s'appelle Adélis et elle a sorti il y a quelques semaines un premier album qui s'intitule Toutes les fenêtres et les ruisseaux et son deuxième single s'intitule Bruxelles les voiles et c'est celui qu'on vient de s'écouter sur Radio Campus. On est de retour dans la conspiration des planches et j'ajoute aussi qu'Adélis sera en concert le 10 décembre au Botanique prochainement pour présenter ce premier album. On est de retour donc dans la conspiration des planches avec Elisabeth en studio qui est montée sur le ring. Mais le ring ça a plein de significations Elisabeth. L'anneau. L'anneau, voilà. L'anneau, l'anneau. Et le ring de boxe aussi. Le ring de boxe, oui, mais j'irais surtout l'anneau puisque c'est une histoire de couple qui nous est proposée au théâtre Le Public jusqu'à j'imagine fin de l'année. Fin de l'année jusqu'au 31 décembre. C'est tout à fait ça et c'est tout à fait deux circonstances puisque c'est un spectacle qu'on peut qualifier de fil-goût intelligent. Donc voilà. La première bonne surprise c'est le texte de Léonore Confineau qui en fait n'est pas un texte qui se décline en scène, en évolution des personnages etc. Mais plutôt en petites scénettes. Alors c'est un petit peu comme si on lisait un recueil de nouvelles finalement. Et on a des scénettes qui sont très très courtes avec souvent des fins inattendues. Certaines où la fin est tout à fait bien, on est bien pitché, bien twisté. Et puis d'autres où ça fonctionne un peu différemment. Mais donc on a cette succession de scènes, on a sur le plateau deux comédiens qui sont loin d'être des manches, qui sont même plutôt balèzes on peut dire ça. Et qui nous incarnent en couple dans l'âge du couple en fait. Ariane Rousseau et Fabio Zedoni pour les cités. Voilà, il est important de les citer quand même, ils sont en eux, ce ne serait pas possible. Alors ce texte qui est écrit en 2010, finalement il n'a pas pris une rite, il aborde des choses intemporelles par rapport au couple. Mais la manière dont il le fait est rafraîchissante en fait. On a à côté mise en scène l'œil pétillon d'Eric de Stark, en général ça fonctionne. Et puis on a une scénographie qui est plaisante, juste un fond d'air, des nuages, donc ça passe un peu partout, une table de chaise, quelque chose de très simple. Et puis les scénettes s'enchaînent et on voit à la fois les évolutions, de quoi ça parle, etc. Très vite à travers le costume. Parce que je ne sais pas combien de costumes ils enfilent. Donc ça pourrait être à chaque fois le même couple comme ça pourrait être des couples différents. Je pense que c'est, oui ça peut être à chaque fois le même couple jusqu'au moment où ils en ont marre, ils se séparent. Sauf qu'ils arrivent au meilleur, sauf qu'ils arrivent même au meilleur. Donc la fin pas spécialement parce qu'il y en a encore un petit peu sous le coude aussi. Mais voilà, donc ça fonctionne évidemment par le plaisir du jeu qui est palpable chez les deux comédiens. D'avoir ce texte qui est écrit au rasoir mais vraiment qui fonctionne et cette petite malice d'Eric de Stark. Donc c'est en fait une équipe artistique qui avait déjà fait ses preuves, notamment en public, dans la même configuration avec un spectacle qui s'intitulait Les Beaux. Ici c'est Rigne. Alors c'est vrai qu'on pense quand même d'emblée qu'on va avoir droit à des scènes où ça va monter, ce qui est très théâtral en fait. Mais c'est pas tout à fait ça. Donc on n'est pas dans le cliché quoi. On n'est pas dans le cliché, on est vraiment dans quelque chose qui est toujours léger et dans quelque chose dans lequel on peut se projeter aussi. Parce que bon, qu'est-ce qui traverse ce couple ? Ben ils se rencontrent, c'est magnifique. Puis peut-être que c'est un petit peu difficile de se déclarer. Et puis il y a un moment donné où il y a un heureux événement qui se profile. Et puis là il y a des choses très bêtes. On est tous passé par là. Choisir un prénom, mais il faut être d'accord. Ça pose plein de questions. Donc à travers des situations comme ça, qui sont des situations quotidiennes très simples. Mais il y a le rythme qui est permanent, qui est le rythme dans le jeu, qui est le rythme dans ces changements de costumes incessants, tout en restant dans le même lieu. Donc c'est assez subtil et c'est une assez bonne surprise. Ça s'appelle donc Ring et c'est écrit par les honneurs confinaux, mis en scène par Éric de Stark, avec le duo Ariane Rousseau et Fabio Zenoni sur le plateau. Qui fonctionne très bien. Et c'est à voir au public jusqu'au 31 décembre. Dans les dates à vous signaler, encore quelques petites annonces avant de se quitter. Allons du côté du Centre Culturel Duc qui a une bien belle programmation ces derniers mois. On sait qu'ils accueillent en ce moment encore le Théâtre des Martyrs, mais le Théâtre des Martyrs qui va bientôt réintégrer ses murs. Pour ce week-end, vous pourrez découvrir dimanche et lundi un spectacle jeune public plutôt qui s'appelle Dominique Toute seule, qui a remporté le prix Materlingue de Meilleur spectacle jeune public, écrit par la compagnie au détour du Cairn et Marie Burki en particulier. Un spectacle qui séduit notamment par son histoire, l'histoire de Dominique Toute seule, jeune femme qui se sent devenir transparente et qui petit à petit va être accompagnée d'un ange gardien et va sillonner un univers avec cette sensation de disparaître. Et c'est une métaphore sur les marginaux, sur la question de ne pas être visible des autres. Vraiment la visibilisation dans la société. Qui est au cœur de ce spectacle qu'on dit entre rire et chanson et qui est à découvrir donc ces 3 et 4 décembre. Et quand tu dis jeune public, est-ce qu'il y a une tranche d'âge plus particulière ? Je n'ai pas ici l'âge, mais c'est pas... Attendez, je vais regarder un petit peu, je m'enseigne comme ça en direct. Je n'ai pas d'âge précis sur le début de ce spectacle, sur l'âge auquel on peut voir ce spectacle, mais voilà, dès 7 ans, j'ai trouvé, c'est à partir de 7 ans. Voilà, c'est à découvrir donc au Centre culturel Ducle, c'est 3 et 4 décembre. Alors on imagine que le 4 décembre l'indicera plutôt des scolaires, mais dimanche c'est à 16 heures. Très bonne idée. La semaine prochaine aussi au Centre culturel Ducle, l'occasion de revoir Colonisation, spectacle de Salim Jafiri, qui est là un spectacle plus adulte, on va dire, dans le sens où Salim Jafiri nous parle de son enquête sur un mot qu'il a perturbé ou sur l'absence d'un mot. C'est l'absence de mots en arabe pour traduire colonisation. Quand il questionne sa famille d'origine algérienne, il n'entend que le mot colonisation. Et c'est ça un petit peu qu'il va faire dans sa démonstration à la fois lexicale, à la fois dans la langue, et très plastique aussi. C'est de dire, tiens, est-ce qu'on pourrait traduire colonisation par tel mot en arabe ? Et il va découvrir que chaque mot a ses limites et ne correspond pas vraiment à la... Ou alors il y a plein de mots pour définir colonisation en arabe. Et c'est de montrer un petit peu aussi la construction de la colonisation, du moins française. Elle a été aussi construite par la langue et par le mot français colonisation. Et c'est un petit peu la démonstration de Salim Djaferi. Je disais donc un spectacle sur la langue, évidemment sur l'exploration d'une langue, mais aussi très plastique, puisqu'il va construire un petit peu son propre décor, accrocher les éléments de son enquête sur une corde à linge et peu à peu habiller son plateau de différents objets pour un petit peu objectiver ou en tout cas rendre palpable cette traversée lexicale. Quand tu parles d'enquête, c'est plus qu'un récit de vie ? Est-ce que c'est basé sur des faits ? Alors évidemment, bien sûr, il parle de l'histoire de sa famille, évidemment, parle de tout ce qui est colonisation française également au sens large. Et donc on est dans du concret aussi. Mais c'est évidemment par son enquête sur place avec différentes personnes, où il va demander à des arabophones aussi. Tiens, vous traduiriez comment le mot colonisation. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très juste, très précis aussi dans son exécution, avec Seylem Djaferi sur scène et Delphine de Barre sur le plateau également. Ça s'appelle donc colonisation et c'est à voir au Centre culturel Ducle. Mercredi prochain, nous serons le 6, si je ne m'abuse, tout à fait. Et allez-y vite, parce que les places partent assez vite en effet. 3faw.ccu.be pour toutes les informations. Voilà pour cette conspiration des planches. C'était une bien belle semaine, si je peux me permettre. Eh bien, il reste encore pas mal de choses à voir. Ça, c'est clair. Merci Elisabeth d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et on se retrouve évidemment mercredi proche, ça pour d'autres aventures. Bonne planche à tous. Bonne planche. La conspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La conspiration.